Musique Bonjour à tous ! Alors nous revoici pour la deuxième partie vidéo concernant le sujet l'alimentation du lapin. Aujourd'hui nous passons aux fibres, c'est-à-dire aux foins, aux fruits et aux légumes. Nous allons vous donner tous les conseils et les infos principales sur ce type d'aliment. Le foin est l'aliment principal du lapin. Donc c'est un aliment essentiel pour lui car il lui permet de se limer correctement les dents qui poussent en continu. Alors il faut savoir choisir le foin de votre lapin. Alors du bon foin doit être bien vert, il doit comporter différentes variétés d'herbes, il ne doit pas être poussiéreux et ne doit pas s'émietter. Car souvent le foin qu'on achète en grande surface, donc à casino, etc. et même parfois en animalerie, en fait tout dépend de la marque, est plutôt jaunade, poussiéreux. Enfin bref, il n'est pas excellent pour nos lapins. Alors le meilleur foin qu'on peut trouver c'est celui en animalerie. Donc après tout dépend de la marque que vous choisissez. Si vous l'achetez là-bas, et bien vérifiez que le foin est bon pour votre lapin, qu'il n'est pas poussiéreux, etc. Et sinon vous pouvez aussi en trouver chez un agriculteur, qui reste le meilleur foin qu'on peut trouver pour notre compagnon. Donc si vous en connaissez un, n'hésitez pas à lui demander. En plus il ne coûte pas très cher. Alors pourquoi chez un agriculteur ? Car généralement les agriculteurs, leur foin provient d'une récolte qui a été faite biologiquement. Donc il vient des champs, on le sait, etc. Aussi quelque chose qu'il faut bien surveiller dans votre foin. Donc il doit être bien sec, il doit être conservé dans un endroit à l'abri de la chaleur et de l'humidité. Car si ce n'est pas le cas, si votre foin n'est pas bien conservé, vous pourrez y trouver des acariens. Donc c'est pareil pour le foin qu'on achète en grande surface. On peut y trouver des bestioles, comme les acariens qui se cachent dans la poussière. Donc il faut bien savoir, bien choisir le foin de votre lapin. Donc le foin est à donner à votre lapin à volonté. Car c'est vraiment un aliment essentiel pour lui. Donc dès qu'il n'en a plus, il faut tout de suite lui en remettre. Donc il n'y a aucune quantité à respecter, comme contrairement aux fruits et aux légumes et aux extrudés. Les légumes sont très importants pour votre lapin car il lui apporte des fibres, comme le foin, mais aussi de nombreuses vitamines. Vous êtes nombreux à donner à votre lapin des légumes principaux, comme l'endive ou la carotte. Mais le lapin peut se nourrir de nombreuses variétés de légumes. Et lui varier sa nourriture, c'est lui proposer une alimentation plus saine et ainsi votre lapin sera en bonne santé. Donc je vais vous donner une petite liste de légumes que vous pouvez donner à votre lapin. Alors les feuilles d'artichaut, les blettes, du brocoli dont la variété rouge, les carottes. Donc attention aux carottes, elles sont considérées comme un fruit pour votre lapin et les autres animaux car elle est très sucrée. Vous pouvez aussi lui proposer des fannes de carottes dont les lapins en raffolent. Vous pouvez aussi lui proposer du céleri, donc des choux. Donc attention aux choux, ils sont à donner en très petite quantité, sinon votre lapin risque d'avoir des problèmes de transit ou de digestion. Et il faut que leurs feuilles soient bien vertes, sinon elles peuvent être toxiques pour votre lapin. Donc parmi, voici quelques variétés de choux, du chou fleur, du chou à branches, du chou de Pékin, du chou de Romanesco, de Shanghai, etc. Vous pouvez aussi lui proposer des endives dont l'endive carmine, des épinards, donc comme pour le chou les feuilles doivent être bien vertes, du fenouil, des haricots verts. Vous pouvez aussi lui proposer de la salade, donc il faut faire comme pour le chou. Il faut éviter de lui donner en trop grande quantité. Elle ne doit pas être donnée aux lapins qui ne sont pas habitués à la verdure. Donc voici quelques variétés de la mâche, la roquette, la salade feuilles de chêne, la salade frisée, la salade romaine, la reine des glaces, la scarole. Vous pouvez aussi proposer du panais, donc les racines uniquement car le reste est toxique, du poivron pour varier un peu, et du topinambour en petites quantités. Vous pouvez aussi proposer à votre lapin autre que des légumes, donc par exemple des herbes aromatiques, comme la nette, le basilic, la coriandre, du cresson, le cerfeuil, l'estragon, la livèche, de la marjolaine, de la menthe, de l'origan, du persil. Donc attention au persil, il est à donner en petites quantités, sinon il peut devenir toxique, et il ne faut surtout pas en donner aux femelles allaitantes ou gestantes, car il a tendance à couper les montées de lait, du romarin, de la sarriette, du cerpolet ou du thym. Vous pouvez aussi lui proposer de l'herbe à chat, qui sont des pousses d'avoine ou de blé, des feuilles de chicorée, de betterave, de fraisier, de framboisier, de tournesol, de navet, de l'ortie blanche, qui est une variété qui ne pique pas, des pissenlits sauvages et des feuilles de mûrier. Donc ces listes ont été prises sur le site de Marguerite Essie, qui est la Bible des lapins. Donc Marguerite Essie est vraiment le site où vous pouvez lui faire totalement confiance. Il n'y a que des informations, bref. Alors les légumes doivent représenter chaque jour 8% du poids de votre lapin. Alors revoici une petite opération pour savoir la quantité exacte à donner à votre lapin chaque jour. Alors vous faites le pourcentage de légumes, donc 8, fois le poids de votre lapin, donc chouchou pèse 2,4 kg. Le tout divisé par 100. Donc ça fait 192 g pour chouchou, en ce qui concerne chouchou, donc je dois lui donner 192 g de légumes par jour. Donc grâce à cette petite opération, vous savez la quantité exacte à donner à votre lapin. Les fruits. Alors les fruits sont considérés comme des friandises pour votre lapin, car certes ils sont pleins de vitamines, mais aussi de sucre. Alors c'est pourquoi il faut limiter les quantités et ne pas lui donner tous les jours des fruits. Donc il faut disperser les quantités plusieurs fois par semaine, mais jamais tous les jours. Donc vous pouvez lui proposer de la banane, des abricots, des pêches, des brunions, de l'orange, de la clémentine, des mûres, des framboises, des fraises, des poires, des pommes... Enfin voilà, à peu près tout. Qu'est-ce que... Ah oui, donc vous êtes nombreux à acheter des friandises en grande surface, mais les fruits... Donc je vous rappelle que cela est très mauvais pour eux. Donc à la place, donnez-leur des fruits, car ils sont vraiment plus sains, plus naturels, et ils adorent cela. Donc remplacez les friandises des grandes surfaces par des fruits. Si votre lapin vient d'animalerie, le vendeur vous a sûrement déconseillé de donner des légumes avant ses 6 mois. Cette information est complètement fausse. Le lapin a besoin de fibres, et les légumes sont très importants dans son alimentation. Alors pourquoi on vous dit cela ? C'est parce que les lapins en animerie sont très fragiles. Certains d'entre eux ne sont pas sevrés. Ils ne sont pas habitués aux légumes dans leur alimentation. Ils risquent d'avoir des problèmes si on leur propose tout d'un coup de nouveaux aliments comme ça. Alors, pour cela, il faut faire la transition de légumes dans son alimentation. Donc voici comment procéder. Alors, il faut commencer par des légumes principaux, comme la carotte ou l'endive. Par exemple, le premier jour, vous lui donnez un morceau d'endive. Le deuxième, deux morceaux. Le troisième, trois, etc. Si votre lapin fait des crottes molles ou encore à la diarrhée, limitez les quantités de légumes et allez au vétérinaire. Alors, pourquoi il faut mieux aller au vétérinaire ? Car votre lapin pourrait avoir alors des problèmes digestifs ou un autre problème dans l'organisme. C'est un animal très fragile et une simple diarrhée peut le mener à la mort. Alors, si au contraire tout se passe bien, continuez à augmenter chaque jour les rations de légumes et à lui proposer d'autres variétés de légumes. Donc voilà, notre petit conseil vidéo est terminé. Nous espérons qu'il vous a plu. Nous allons bientôt nous revoir pour la troisième partie du sujet sur l'alimentation du lapin qui concernera les friandises et les aliments que souvent vous donnez alors qu'ils ne sont pas bons pour votre lapin. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501